Flavie Flamand sur RTL On est fait pour s'entendre Charlie qui nous envoie un message sur Facebook Je n'aime pas du tout les selfies, celui qui a inventé ça devait vraiment s'ennuyer En tout cas, il en est un qui ne semble pas s'ennuyer dans le selfie qu'il nous a envoyé C'est Philippe sur Twitter avec son petit-fils Leni ce matin à 6h30 Né dans un camion de pompier, donc c'est super Merci en tout cas pour tous ces tweets et tous ces selfies que vous avez la gentillesse de nous envoyer Et puis Guitou aussi qui fait un selfie à côté de sa charmante compagne La main sur le ventre, alors ça promet encore des grands événements et des heures heureuses Alors justement, ça nous permet quand même en découvrant vos selfies De se rendre compte qu'il y a cette fameuse notion du souvenir Il y a un instant, Sabrina nous expliquait qu'elle trouvait, elle, que l'on ne posait plus les souvenirs en photo Mais qu'on se posait soi-même sur des paysages, mais ça n'avait pas valeur de souvenir Vous n'êtes pas véritablement d'accord avec ça, Toutrine Bouvier ? Oui, tout à fait, alors je comprends ce que ressent Sabrina Moi aussi C'est vrai que ça a pris une proportion absolument démente, surtout dans les lieux touristiques C'est un peu affolant Cela dit, moi je pense que la photo conserve ce statut de souvenir pour les gens Et qu'ils ont plaisir à regarder, à revivre les moments en regardant leurs photos Vous pensez qu'ils regardent leurs selfies ? Après, oui, oui, parce qu'on regarde son fil Instagram, on regarde ses photos Facebook D'ailleurs des fois on fait aussi le ménage dans ses albums photos Donc non, non, ça conserve ce statut Pauline ? Moi je suis assez d'accord, ça a une logique un peu de l'album de famille, mais numérique Voilà, parce que souvent on va consulter son mur Facebook, on a posté des selfies Et au-delà de ça, le selfie c'est et moi, et moi, mais c'est aussi et nous, et nous, et nous Parce qu'il y a beaucoup de selfies qui sont pris en groupe En groupe, ce qu'on appelle les uses Et cette logique de soi parmi les autres, dans sa famille, dans sa communauté C'est quelque chose d'extrêmement important aussi Et effectivement, la définition du selfie, pour revenir à ce que vous disiez C'est le fait de se prendre soi-même en photo, mais aussi de le partager Autrement, c'est un autoportrait Donc le but, c'est de créer du partage, du commentaire Et regarder combien tu m'aimes avec le nombre de likes et les commentaires La popularité des photos A propos de uses, le selfie, le usee le plus retweeté Qui a le plus circulé sur les réseaux sociaux C'est Hélène de Générès à la célémonie des Oscars Avec effectivement toute une palanquée de stars à côté d'elle Bon, nous, c'est pas la même chose, mais vous pouvez quand même regarder nos photos Ils ont essayé, ils ont essayé, eux aussi Ils ont essayé, non mais ça a fonctionné Donc ça veut dire aussi que c'est une façon Oui, pendant les Césars, absolument Ça veut dire que c'est une façon, aujourd'hui, de se promouvoir aussi, Gilles Verviche C'est un outil de communication Oui, tout le monde, c'est un peu le... Bon, ça fait un peu banal de dire ça C'est un peu le quart d'heure de célébrité que tout le monde cherche Et pour les célébrités, c'est le quart d'heure d'intimité Je l'ai dit tout à l'heure, mais sur cette histoire de souvenir ou pas Moi, effectivement, je ne suis pas exactement sur la ligne de... Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Enfin, j'en pense... D'abord, c'est pas mal, mais effectivement, garder un souvenir On prend une photo pour garder un souvenir d'un moment, pour profiter Et effectivement, il y a quand même l'idée qu'en étant un peu obsédé par l'idée de prendre son selfie Ou sa photo en général pour la publier tout de suite, finalement, effectivement, il me semble qu'on passe un petit peu à côté de l'événement Normalement, on prend une photo pour immortaliser un moment Et là, en fait, on immortalise un moment où on prend une photo, quoi Enfin, je veux dire, quand on est... On a tous des amis, des amis, des friends Qui publient dès qu'ils font quelque chose Effectivement, ils partent en voyage Je suis à l'aéroport en voyage Après, ils sont dans l'avion Après, on vient d'arriver On est à l'hôtel Et on se demande à quel moment ils le vivent, son voyage, finalement Voyager, c'est quand même partir Essayer d'aller découvrir autre chose Et je reviens un peu à cette idée Que vouloir absolument envoyer des photos C'est le côté contemporain de la photo C'est-à-dire, au moment où je suis loin des autres et loin de chez moi Il faut quand même que je publie la photo Pour toujours m'en rapprocher et n'être jamais vraiment parti, quoi Et donc, le souvenir de voyage Le voyage n'existe pas Donc, le souvenir, il paraît un petit peu factice Puisque depuis le début, on a essayé le moins possible de s'éloigner Et d'être toujours proche des autres, quoi Comment explique-t-on que certains préfèrent faire des selfies En se ratatinant les uns contre les autres Des youzi ou ce que vous voulez Plus que de demander à quelqu'un de prendre la photo pour nous Alors que le cadre pourrait paraître plus joli Il y a quelque chose, Pauline Dans la façon dont la photo est prise Qui est singulière On reconnaît un selfie ? Parce qu'en fait, je ne me contente plus d'être seulement spectateur Je suis même acteur Je suis dans l'événement Je suis in vivo, in situ dans l'événement Donc c'est ça qui est important aussi Je me choisis ? Voilà, je me choisis Et je me choisis en situation, ici et maintenant Et parce que ce qui est important dans le selfie, évidemment C'est d'où le succès des perches Parce que ça permet d'ouvrir le cadre Ces fameuses perches Voilà, et c'est aussi le décor C'est ce dont on parlait tout à l'heure C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a derrière moi ? Parce que... Oui ? Gilles Vervich Pardon, excusez-moi On a tous fait l'expérience de, quand on était en voyage De demander à quelqu'un de prendre en photo Excuse me Bon, puis on voit le résultat Donc là... Et c'est le self-service aussi Le fameux self-service Ça permet de maîtriser son image À tous les sens du terme Voilà, contrôler son image Et puis, on peut aussi, aujourd'hui Trouver plein de fonctions Toutrine Bouvier Pour pouvoir modifier ses selfies Pour pouvoir encore plus s'y personnaliser Oui, et de façon très humoristique Alors, je pense en particulier À une nouvelle fonctionnalité dans Snapchat Que les ados aiment beaucoup Alors, c'est, en fait, le fait de faire De produire une petite vidéo animée À partir d'un selfie Donc, on prend un selfie Et à partir de là, on se transforme en Terminator Ou on est en train de vomir un arc-en-ciel Donc, c'est totalement ludique Et c'est le principe du selfie ludique Très présent sur Snapchat Snapchat et tous les autres réseaux sociaux Les selfies ont une durée de vie Et une fonction différente, Pauline ? Alors, oui, par exemple Un selfie posté sur Instagram Et Snapchat n'a pas la même fonction Instagram, ça laisse une trace Snapchat, normalement, c'est éphémère Mais évidemment, comme vous le disiez tout à l'heure On peut screener On peut screener, ça veut dire qu'on peut À un moment donné photographier Pour ceux qui nous écoutent Non, mais je l'ai appris avant moi On peut photographier, en fait, son écran Donc, le fond de son écran Donc, ça veut dire que cette image Qui était destinée à rester 10 secondes À être éphémère À être éphémère Finalement, peut-être immortalisée Oui, et comme c'est éphémère Comme c'est censé ne pas laisser trace C'est là où je vais tester la transgression C'est là où, par exemple, les adolescentes Vont commencer à prendre des photos Entre guillemets Plus sexuelles, plus érotiques Pour tester l'émergence de toute une libido À cet âge Et essayer de comprendre Dans quelle mesure je peux séduire Et provoquer quelque chose Quand j'envoie ce Snapchat À un garçon qui me plaît Ou autre Et ça peut parfois d'ailleurs aller loin On se retrouve avec vous Dans un instant sur l'antenne d'RTL N'hésitez pas Envoyez-nous toutes vos photos Tous vos selfies Tirage au sort Un petit peu plus tard dans l'émission Bounty qui nous envoie un message Sur rtl.fr Et non, moi non plus Je n'ai pas succombé à cette mode du selfie Mon téléphone n'a même pas d'appareil photo Vous avez un talkie-walkie ? Ça fait plusieurs années Que je refuse d'apparaître sur des photos Ce n'est sûrement pas pour me photographier moi-même Merci Bounty pour votre réaction Et puis surtout merci d'être à l'écoute d'RTL Et de notre émission aujourd'hui Même si vous n'êtes pas un adepte du selfie Parce qu'à travers notre conversation C'est un petit peu le monde qui nous entoure Que l'on décrypte Pauline, vous êtes avec nous aujourd'hui Vous êtes auteur de l'ouvrage Donc Tous selfies, pourquoi tous accro ? Aux éditions François Bourrin Vous êtes donc Pauline Escande-Gauquier Vous parliez il y a un instant De ces jeunes filles Qui parfois aussi se dénuent Devant leur propre appareil Et postent les photos sur Snapchat De façon à ce que ça passe quelques secondes Et que cela soit éphémère Est-ce que vous n'avez pas le sentiment Aussi qu'il y a une surenchère Dans la démonstration du corps Sur les photos Et notamment sur les selfies J'ai l'impression que le corps est partout Photographie ses pieds Ses cuisses Ses seins Ses fesses Alors le corps il est partout Évidemment La nudité aussi C'est-à-dire ce jeu entre Nudité et non-nudité Mais il est partout Sur les réseaux sociaux Mais il est partout Dans tous les médias On ne peut plus regarder un film Une série Même une émission De télé-réalité Sans qu'à un moment donné Un corps soit montré Exhibé Et alors pour moi Cette compulsion à exhiber le corps Rentre un petit peu dans ce que Le sociologue Pierre Bourdieu Appelle le corps marchand C'est-à-dire que le corps Ne nous appartient plus Il est récupéré par le corps social Entre guillemets Et il devient Notamment pour les stars pop Une manière de faire de la promotion Et de parler d'autre chose Que de leur musique C'est-à-dire je suis aussi une femme Un corps Et dans le cas de Rihanna C'est une action qu'elle dit féminine Mais là elle dit C'est moi qui décide Quand, comment et pourquoi J'exime mon corps Et je ne suis plus l'objet De regard d'un homme par exemple Mais est-ce que des gamines De 12-13 ans Toutrine Bouvier Qui se photographient Dans des salles de bain Et qui envoient leurs photos Sur Snapchat Justement ne sont pas Sous l'influence D'une star pop comme Rihanna Ah oui c'est sûr Qu'elles sont Ça pousse Ah oui C'est géniant je trouve Et puis elles n'ont pas Le même rapport au corps Qu'on a pu avoir Et c'est vrai que le corps Est très présent Sur les réseaux sociaux Alors ce soit Comme vous venez de le décrire Que ce soit les pieds Lorsqu'on vient de se mettre Du vernis à ongles On voit beaucoup Ce type de photos Il y a les belles filles Où on photographie ses fesses Exactement On fait une photo de dos Où on montre ses fesses Il y a aussi Les photos de ses seins La poitrine Les boobs Pour les jambes Pour les ados En plus c'est très important Parce que c'est un âge De pleine transformation Donc le fait De photographier beaucoup Son visage et son corps C'est une manière aussi De vivre cette transformation Mais c'est une intimité Quand même Qui est livrée au public Je trouve Moi ça me rappelle La phrase de Tartuffe A la jeune Dorine Couvrez-moi ce sein Que je ne saurais voir Cela fait venir De coupables pensées Le but aussi C'est de jouer avec ça Avec une forme d'érotisme Et de transgression Un jeu en tout cas Sûrement dangereux Lorsque l'on est jeune Gilles Vervich Oui juste effectivement Si c'est un appel A la pédophilie Ça peut être un peu Dangereux Maintenant le fait Que le corps soit très présent Vous parliez de la morale Dans Tartuffe Ce n'est pas plus mal Effectivement Qu'il y ait une réaffirmation Du corps On rompt un peu Ce que je disais Hors antenne Avec la morale religieuse Qui sépare l'âme du corps Et qui fait du corps Quelque chose de mauvais Et on voit Vous parliez aussi De beaucoup Qui prennent des photos De tatouages Et le tatouage aussi C'est le fait d'assumer Que le corps change Justement Et qu'une fois qu'on l'a marqué On ne peut plus revenir en arrière Que le temps passe Et si on va très loin Qu'on va mourir Enfin je veux dire Il y a quelque chose On assume un peu mieux Les choses Nous consacrerons d'ailleurs Notre émission de mercredi prochain Au tatouage Si c'est quelque chose Qui vous intéresse Gilles Vervich Les selfies Les perches à selfies On se rend compte aussi Que c'est tout un marché Et surtout Il en est certains Qui sont contre les selfies Alors pas simplement Des auditeurs qui nous écoutent Mais c'est vrai Que le selfie C'est fait des ennemis Notamment dans les lieux publics Dans les musées Les selfies sont évidemment interdits Quand on est au volant C'est à mauvaise presse Toutrine Bouvier Oui oui C'est à mauvaise presse Parce que dans les musées Les gens se prennent Tellement en photo Avec l'oeuvre d'art Derrière Que ça devenait gênant Et du coup Certains musées Ont interdit Les selfies Et puis effectivement Il y a aussi L'aspect dangereux Où des gens Se sont fait renverser Ou en essayant De prendre des selfies Dans des lieux Il y a des morts Donc c'est vrai Que c'est un peu affolant Cette surenchère De selfies En août 2014 Sur la plage de la Garoube C'est du côté Du sud d'Antibes Figurez-vous Qu'il y avait une patrouille Anti-selfie Qui a été chargée Justement De traquer les contrevenants Parce que sur la plage C'est vrai que la plage N'était plus un lieu De tranquillité Mais plutôt un lieu Où on faisait Crépiter les flashs Des appareils photos On se retrouve dans un instant Avec vous évidemment Sur l'antenne d'RTL Vous avez jusqu'à 15h55 Pour nous poster vos selfies Dans l'espoir D'être tiré au sort En direct Et de recevoir Une sport cam 400 De chez Lenko Et des places Pour aller voir La comédie musicale De France Galles Résiste A tout de suite Jusqu'à 16h Flavie Flamand Sur RTL On est fait pour s'entendre Figurez-vous Que les selfies Tuent plus que les attaques De requins Mais ça on va le développer Dans un instant Avec vous Et puis là on reçoit Un selfie D'une petite bouche D'un petit garçon Qui a perdu sa dent Voilà Donc comme quoi Effectivement On est parfois Dans la parfaite intimité De ceux qui nous écoutent A travers les selfies Pourquoi Les perches à selfies Sont-elles A ce point Discriminées Pauline Escande-Gauquier Et notamment dans les musées Alors il faut savoir Que le selfie Amène à des comportements Un peu compulsifs Qui fait que les gens Par moments En oublient Les règles de bienséance Basiques Ils se bousculent Ils oublient Les dispositifs Et donc ils font Parfois un peu N'importe quoi Du coup on s'est rendu compte Qu'il était nécessaire Notamment dans les lieux publics De réguler un peu Les comportements des gens Alors dans les musées Il y avait Notamment la perche à selfies Par exemple à Versailles Ou au Louvre Qui a été interdite Parce qu'ils avaient peur Que ça abîme les oeuvres Et que ça empêche Les visiteurs de voir Mais le selfie N'a pas été interdit Pour une explication très simple C'est parce qu'ils se sont rendu compte Que cela faisait De la promotion gratuite Parce que les gens C'est une autre expérience Du musée finalement Qui est peut-être Moins élitiste Plus populaire Où on n'est pas là A regarder l'oeuvre Et à faire du commentaire Sur une oeuvre Mais où on a besoin De dire j'y étais D'attester de cette expérience muséale Et donc ils se prennent en photo Ils postent ça Sur les réseaux sociaux Et en général On sourit On ne fait pas la gueule Sur un selfie Et du coup Ça fait venir Un public Qui ne serait pas forcément Venu voir l'exposition Et ça fait aussi De l'information Pour le musée On aurait dû lancer Effectivement aujourd'hui Un concours de selfies Où tout le monde fait la gueule Parce que c'est vrai Qu'en général On a une scène D'être plutôt Notre avantage Quand on fait des selfies La perche à selfies Peut devenir une arme Aussi Toutrine Bouvier On le disait Il y a un instant Dans les stades Dans les stades Puisqu'ils sont utilisés Comme Vous en parliez Pauline Comme matraque Effectivement Non mais ça veut dire Qu'on est tout le temps Obligé de s'adapter C'est à dire Qu'il y a des lieux publics Qui se sont adaptés A la présence des selfies Au même titre Qu'à une époque Les téléphones étaient Sur les tables des restaurants Les gens conversaient Avec leurs téléphones Dans les trains Donc il a fallu Légiférer tout ça Là c'est la même chose Par rapport à la perche à selfie Parce qu'effectivement On n'imagine pas forcément Qu'il puisse y avoir Une telle utilisation En Russie On trouve également Des manuels d'utilisation De la perche à selfie Et du selfie Oui c'est un manuel de recommandation C'est un manuel de recommandation Ce n'est pas encore Une interdition stricte Mais où on rappelle aux gens En fait Comment se comporter Dans des lieux Notamment des lieux Je dirais Où un certain comportement Plutôt Comme les lieux de funérailles Et etc Attendus De bons comportements Puissent être respectés Oui parce que ça peut quand même Gilles Verviche Entraîner l'homme Dans ce qu'il y a de plus Ville aussi Le selfie C'est-à-dire l'idée De se dire J'y étais Un accident de la route On l'a vu aussi Une mode qui est absolument Innoble par rapport Au SDF Les événements privés Comme des funérailles C'est vrai que quelque part Ça fait appel A des mauvais A des mauvais instincts Non ? Oui Ça nous rend parfois Pas très beau quand même Quand on se prête Est-ce que la technologie C'était un peu la question Que je posais au début Est-ce que ça Ça nous rend plus mauvais Ou est-ce que ça ne fait Que révéler des choses Qui sont de toute façon Dans la nature humaine Et s'il y avait autre chose Que le selfie On l'aurait fait quand même Maintenant Moi je ne sais pas Prendre un selfie Pendant une inhumation Ou un enterrement Pourquoi pas Je veux dire On est des fois On est pris de fou rire C'est aussi une manière De vivre l'événement Un moyen de défense Quelque chose comme ça Oui en tout cas De mettre à distance Après oui Quand on le diffuse Mais quand à un moment donné Vous le diffusez Sur les réseaux sociaux Ou qu'effectivement Vous allez vous prendre des photos Avec cette tendance Avec les personnes Qui dorment dans la rue Au soldat américain Qui avait fait des selfies Dans la prison Avec les tortures Etc Effectivement Il n'y a pas de sélection Le selfie Il est ni bon ni mauvais Ça dépend de ce qu'on en fait Oui c'est un médium C'est un médium En tout cas Le selfie peut être dangereux Et ça c'est important de le dire Les selfies donc Tuent plus que les attaques de requins En effet 12 personnes Ont ainsi trouvé la mort Depuis le début de l'année Alors que les squales Eux n'ont dévoré Que 8 fois de la chair humaine Voilà Donc ça il faut le savoir Les 3 quarts du temps En fait ce sont des chutes Dans le vide C'est à dire que les gens Se photographient Et reculent 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 Ils tombent Donc ça c'est absolument Épouvantable et dramatique Donc il y a notamment Un couple de touristes Qui est tombé d'une falaise Au Portugal En août 2014 Une adolescente américaine Également Alors elle Elle a voulu faire un selfie Au volant Et puis Elle a eu un accident de voiture C'est quand même terrible On n'imagine pas en fait Que ce petit geste anodin Puisse devenir Véritablement dramatique Et générer des accidents domestiques Pauline Oui alors c'est ce que je disais Tout à l'heure C'est à dire que Effectivement Cette compulsion A médiatiser Le moment que je suis En train de vivre Dépasse l'entendement C'est à dire On n'a plus de surmoi Voilà ce qu'on pourrait dire De surmoi Et on oublie La situation dans laquelle on est Alors soit c'est une situation Comme vous dites Où finalement Il faut garder sa concentration Comme dans une voiture Ou au bord d'une falaise Il vaut mieux garder sa concentration Soit c'est de la transgression Comme les lieux de commémoration On se rend compte Il y a de plus en plus de gens Qui prennent des selfies Et le selfie le plus connu Qui a été appelé Le selfie gate C'est lors de la commémoration De Mandela Quand on a vu Obama Se prendre en photo Avec la première ministre Danoise Voilà merci Absolument Et puis alors Je n'aurai pas le temps De vous parler De la première course aux selfies Organisée par Melty.fr C'était le week-end dernier Mais si vous allez Sur les réseaux sociaux Vous le saurez Dans un instant On va tirer au sort Le selfie Qui va vous permettre De gagner des cadeaux A tout de suite Vous avez été très nombreux A nous envoyer Vos selfies Que nous avons donc retenus Et si vous êtes sur rtl.fr Vous allez pouvoir assister En direct au tirage au sort Alors quand j'ai dit Au début d'émission Que c'était ma main innocente Qui allait tirer le selfie Tout le monde a rigolé Donc du coup Je vais me tourner vers vous Toutrine Bouvier Et c'est vous qui allez justement Tirer au sort Parmi tous les selfies Qui sont là Et on va tout de suite annoncer C'est bien On se croirait Dans un jeu Avec Jean-Pierre Foucault Vous savez Vous le souvenez Et le gagnant Et la gagnante est Roxane Roxane vous nous avez envoyé Donc votre selfie sur Twitter Sachez donc Roxane Qu'il va falloir nous joindre Via Twitter ou Facebook Les réseaux sociaux En nous donnant vos coordonnées On va vous rappeler Pour vous envoyer Donc une sport cam 400 De chez Lenko Pour filmer le meilleur De vos actions A sensation Dans toutes les situations Donc ça ça va être super Et puis deux places Pour la première De la comédie musicale De France Galles Résiste Ce sera le mercredi 4 novembre Au Palais des Sports A Paris Voilà Roxane On attend surtout Que vous reveniez vers nous Et on est ravis pour vous Toutrine Bouvier Merci beaucoup Toutrine D'avoir tiré au sort Donc le selfie de Roxane Et puis donc Je rappelle votre ouvrage Parlez-vous Peek Speech La nouvelle langue Des générations Y et Z Aux éditions Kawa A la prochaine Toutrine Merci beaucoup Merci de m'avoir invitée D'avoir accepté notre invitation Pauline Escand Gauquier C'était un plaisir De vous recevoir aujourd'hui Et donc je rappelle Tous Selfie Pourquoi tous accros Aux éditions François Bourin Merci et à bientôt Pauline Merci beaucoup Et juste un dernier mot Le selfie reste majoritairement Bon enfant quand même Exactement Et ludique Et il faut que ça le soit Et puis Gilles Verviche Il est dans l'actu Gilles Voilà Star Wars La philo contre-attaque C'est la saga Star Wars décryptée Par le biais de la philosophie Voilà Ou la philosophie décryptée Par le biais de Star Wars Et c'est forcément passionnant Merci Gilles Verviche A la prochaine Et c'est le week-end Et nous on se retrouve lundi Et lundi on va s'intéresser A une partie de notre anatomie Objet de toutes les intentions Même des selfies Ce sont les fesses Aux les fesses Lundi 15h En direct sur RTL Tout de suite voici Laurent Ruquier Bon week-end Je vous embrasse à lundi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada